et bien tout le monde c'est sky j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième podcast et deux en deux jours en une journée plus de bonus et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je voulais poster il ya deux semaines sauf que j'ai eu la flemme on va parler les délégués de classe moi ça s'est passé il ya un petit moment déjà c'était l'élection je me suis pas présenté puisque l'année dernière je me suis pris un gros mistral j'étais que suppléant et voilà il y aura pas d'étape aujourd'hui pour ce podcast mais je vais vous expliquer un peu à quoi ça consiste être délégué de classe et représenter ta classe moi j'ai moi j'ai voté pour un abonné en plus qui est dans ma classe qui met quasiment tout le temps des commentaires qui est super sympa avec moi sur youtube alors qu'à l'école il s'en bat les steaks de moi non je déconne on est à côté il est à côté de moi en classe alors forcément on parle mais j'ai voté pour lui puisque déjà il s'est abonné à ma chaîne et parce que je l'aime bien depuis le début de l'année on est à côté en classe mais c'est pas moi qui ai choisi bon bref du coup être délégué de classe c'est représenter sa classe faire des activités pour la classe si la classe aura bien travaillé pendant toute l'année ça applique qu'il y aura sûrement un voyage nous c'était sûr et certain qu'on allait partir en voyage on va on va american village c'est un village américain qui se trouve agréable mais c'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo être délégué de classe aussi c'est faire bouger la classe la faire vivre pouvoir parler avec les élèves tout ça et surtout subir les profs aux conseils de classe oui puisque quand tu es délégué de classe tu dois aller au conseil de classe tranquille les jours où tu termines à 15h30 je t'ai dit ouais on termine à 15h30 sauf que t'es lui délégué de classe t'arrives ferme pendant tout le reste du temps 15h30 jusqu'à 18 heures où il y a laisser là où il y a les conseils de classe tu vas te faire chier en perm il y en a certains ils disent maman papa vous venez me chercher après j'ai retourné à 18 heures au moins je me fais pas chier en perm sauf que quand tu vas en perm tu fais tes devoirs pour toute la semaine après tu es tranquille moi ma mère elle m'a inscrit à l'étude du coup c'est plus rapide putain elle fait chier ça sortez moi de ça je me casse les pieds le lundi et le jeudi c'est pour ça que je fais pas de vidéo le lundi et le jeudi puisque je termine à 17h30 du coup si je veux en faire faut que je fasse les vidéos en avance et ma mère elle veut pas que j'aille sur ma tablette puisqu'elle pense que j'ai joué à des jeux alors que je jouais avec mon téléphone j'ai envie de mourir bon bref c'est un cours à extrait de ce que c'était être délégué de classe je vais retourner dans l'air